Salut les amis, nous sommes le 22 août 2016, nous sommes sur Diablo, nous sommes enfin gardiens, et nous sommes bientôt 800 de Parangon. Donc on va faire en sorte d'essayer de monter, on va monter déjà des gemmes. Nous sommes sur Diablo, nous sommes... Et euh... Désolé pour le retour, j'avais mute mais je sais pas pourquoi il m'a... Donc voilà, donc on va y aller, on va faire des failles, des failles, des failles, on va essayer de le plexer, de faire tout ça, tout ça. Alors on danse hein, pendant que ça change, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on s'est bien amélioré depuis la fois dernière, euh... Déjà au niveau du stuff. Bon, je sais pas ce que j'avais, ce que j'avais pas à l'époque. Mais bon, je suis pas encore full ancien, non 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 non, pas encore. J'aimerais bien voir un ziplade, j'aimerais bien voir. Pas moyen, ça marche pas. Bon allez, on danse. Donc là je vais farmer du T11 pour dire de refaire un peu de combo, parce que je suis bien descendu assez bas au niveau de ça, des combos jaunes. Donc on va faire un peu de failles normales. Je t'ai coincé dans le touneau. Bon, bon, faut chercher les élites, comme d'habitude. Ah bah, il a cassé un truc. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un élite là. De suite. ... C'est parti ! J'ai mes Némésis, donc c'est nickel. Après, j'ai un autre féticheur qui est en fétiche poulet. Je n'arrive pas à trop bien le jouer. Peut-être que je ne fais pas dans le bon sens les compétences, je ne sais pas. J'ai fait en sorte hier de farmer les ailes de faucon, que j'ai enfin eu d'ailleurs. Je suis assez long, mais j'ai fini par tomber sur le coffre. Pour ceux qui se demandent où vous choper le coffre, n'hésitez pas à demander. Je vous dirai comment les obtenir. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le matériau pour faire le bâton de bouvier. J'ai tout eu, sauf la recette du bâton de bouvier. Donc, il va falloir que je referme encore un peu ça. Aussi, mais là, pour le moment, je n'ai pas trop l'envie. Tout le monde en protection, de toute façon, je ne s'en fous. Ça serait bien d'avoir un bel anneau aussi, là. Voilà, ça doit être la Zumi Massin, parce que bon... Oh, peut-être pas. Peut-être une rose de vent, ça serait bien que ça soit une belle rose de vent. Parce que j'ai une rose de vent en ancienne, c'est bien. Mais sans CC, sans DCC. Donc, j'ai dû ajouter la DCC, je pense, pour que je n'ai pas de bêtises. Ah si, il y avait du CC, mais il n'y avait pas la chance. Donc, je pense que je peux avoir mieux. Après, au niveau des gants, je peux avoir largement mieux aussi, parce qu'il n'y avait ni de CC, ni de DCC dessus. Voilà. Donc, je peux encore très très bien m'améliorer sur ce personnage-là. Je suis sûr que même si je fais une 70 avec les Némésis, ça passe. Si je ne dis pas de bêtises. On essaiera après cette faille. On va essayer de faire une 70 après-midi. Je vais voir. J'ai oublié un coffre. Ah, mais heureusement que je le prends. Pour une bulle gâteau, franchement. Ils auraient pu s'abstenir. Il y a un... Ouais, bah je le coupe beaucoup ce matin. Pas forcément de trucs que j'ai besoin, mais... Ça reste du loot. Ready. Si on a besoin de Crystal Wallet, on ne prend pas les Crystal Wallet, donc... Tuez-le ! Voilà. C'est bueno. Ça va finir vite fait cette map. Parce que généralement, cette map, elle est à la regorge d'élite. Ou pas. Ça m'est déjà arrivé qu'il n'y en avait pas. Mais c'est très rare. Normalement, elle est peuplée. Ça n'a pas l'air d'être la toute petite map, mais la plus grosse. Déjà, comment passer à côté d'un coffre comme ça ? Bah voilà. J'ai bien fait de continuer. Je serai parti. Je n'aurai pas eu ces deux lèvres. En plus, j'ai mon anneau. Donc, on n'a plus qu'à croiser les doigts aussi. Pour qu'il soit mieux. Il pourrait être mieux. Je comprends tout. Ça, on ne va pas se faire chier. Hop. Voilà. J'ai même un gob, dis donc. C'est pas beau, ça ? Par contre, je vais utiliser une facilité. J'ai l'impression d'être en T6. Je ne perds pas de vie. J'ai l'impression d'être en T6. Par contre, plus en T13, ça pique. Mais logiquement, ça coûte beaucoup plus en T13. Mais des fois, il faut jouer énormément en T11. Donc. Allez, venez, 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 là. On va attendre que ça fête. Parce que ça, les explosions, t'as beau être en T11, ça te picote. Ouais, il y a deux élites. Ok. Merde, je suis déjà plein. Bon, on va ouvrir du jaune. Hop. Alors, j'ai fait de la place pour un gros caillou. Mais bon. C'est la légionnaire. On va pas... Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'élites sur cette map, il y en a énormément. Alors, évidemment. Et donc. On doute, on doute. On doute, on doute. Un petit cristal voilé. Hop. Bon, bah, on revient et on va essayer de faire notre 70. 70 pour voir si on peut le faire avec les Mémési, voilà, et je pense que ça passe et vie même je pense. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Salut HerzielS40. Ah bon ? Moi, on m'a toujours dit, même actuellement, on m'a dit ouais, tu vois, ça reste... Bah écoute, je ferai du T12 à la place. Je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner du fait que j'ai pas la chasse. Donc je devs tout. Même ceci. J'ai rien d'intéressant. Bon, on va tester cette faille 70 avec les Mémési, on va voir. Je n'ai pas refait de 70 solo depuis un petit moment. J'ai beaucoup fait de pexage de gemmes, donc du coup, j'ai pris des levels entre deux. Il y a eu un peu de stuff entre deux aussi. Je pense logiquement que la 70, ça passe. Je pense. je renforce. Je ne renforce pas pour le moment, parce que voilà, on verra après. C'est sûr, je perds de la vie, c'est quand même une 70. On ne va pas se mentir. Par contre, ça serait bien qu'il enlève son boubou. Élite. Il a combien ? Arrêtez de me bloquer à la porte. C'est de la triche. Bon, je vais chercher les trucs après. Parce que là... Il faudrait un peu plus d'élite. Là, je vais en avoir un. Et si j'arrive à casser cette porte, évidemment. Voilà. J'en ai un, là. Ils sont où ? Le gargantua, là. Allez ! Il est où, le gargantua ? Je ne les vois pas. Ça va. Ça va. Il y a trop d'effets visuels. Je vois que dalle. C'est bon, il est là ? Oui, ils sont là. De toute façon, on voit tout de suite qu'ils sont là. Arrêtez de tuer des mobs qui ne servent à rien. Il ne faut pas les rappeler à chaque fois. C'est trop long à revenir après. Bon, ça a l'air d'être une bonne faille, ça va. Le seul problème, c'est qu'il faut tout le temps les rappeler. Tout le temps. Bon, le TS, il fait encore de la merde. C'est cool. Oh, la vie qui me reste ! Waouh ! Il ne me restait rien, quoi ! Et je n'ai pas mon passif. Je n'ai pas mon passif. Ah, non, non, non. Salut, Echo 2727. Comment vas-tu ? Oh là là, le monde ! Ce n'est pas des mobs bien parce qu'il y a du poison et un peu de tout là. Ça pique quand même, ça pique. Bah écoute, ça va, ça va et toi ? Comment vas-tu ? Bon, on va prendre ça. Ça va faire apparaître un méchant pas beau. Il y en avait déjà un en bas, les méchants pas beau ? Tant pis. Que je bouge. Ça explose. Bah moi, c'est pendant pas longtemps le Paragon 800 là. Franchement, je ne joue pas des masses non plus, tu vois. Donc je joue tranquillou, tranquillou. Sinon, ça fait longtemps que je dirais déjà faire des fight sweep avec des HCL je pense. Je suis dans plusieurs groupes et je sais que les... Comment ça s'appelle ? Les féticheurs sont souvent pris justement en fight sweep pour les dégâts. Donc euh... Donc je peux faire de la 70 sans mes brassards pour la remue. Donc oui, je peux. Voilà, je vais peut-être mourir là. Il a eu des affixes que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais bon. Quand j'en ai des salaires ? Je pense que tout est pibe vous a fait de... Même pas qu'il est mal entreット. Est toutes les belles. Tu peux l'обрiquer ? Et, puis ça peut tomber ? Et ça va. J'y suis arrivé, youpi ! Ah celui-là il est un peu coriace. What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Ico, merci et bonne matinée à toi aussi. Allez salut ! Bon dans tous les cas je suis obligé d'attendre que j'ai mes gargantulas donc... Je reste au sol. J'ai eu un freeze. Tout est explosé. Effetez-moi. Et tringe ! On va se réveiller. Hop ! Ah bah là je les ai mis au bon endroit là. Ça a tout fait péter. Ça serait bien de finir sur un pylône. Voilà. Allez hop ! Allez tu es moi ça. De toute façon on a le 400% encore. Allez hop ! Franchement là c'était une bonne synchronisation de fin de faille. Nickel. Bon du coup qu'est-ce que je vais monter ? Oui mais si tu veux je ne fais pas souvent des grosses fights. Je me suis dit est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe pas ? Donc j'ai testé et puis... Bon je fais quoi ? Je vais monter celle-là. Bon je vais pas utiliser de la 70 pour monter ça. Je vais monter plutôt mon matériau désaccablé. Si ça passe évidemment. Une 70 juste pour une réussite. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Alors voyons voir ce qu'on a eu. Il est moche le Jiram. Dommage. Sinon j'aurais peut-être pu en faire quelque chose. J'aurais pu faire une variante dans mon stuff. 2-3. Bah il est meilleur celui-là. Allez hop ! On teste tout ça. Même le Jiram tant pis. Allez hop ! Après je pourrais faire des caches et le reforge mais bon. Il coûte tellement cher. Ils ont abusé quand même. Bon donc du coup tu me dis que c'est plus rentable en T12. Bon on va faire de la T12 alors. Vous me préciez les gens qui veulent me rejoindre en T12. Il n'y a pas de soucis. Oui bah oui je passe la 75. Parce que j'ai fait déjà le périple dans tous les cas. Je sais que j'ai fait une 75. Mais j'en ai galéré. J'en ai chié. C'était il y a déjà pas mal de temps. J'avais quasi rien en ancien. Et surtout j'utilisais mes brassards pour la revue. Et hop T12. Ça va se faire un peu de... De faille. Ça crachouille dans mon oreillette. Là c'est chiant. Ça fait ça par intermittence. Des fois ça le fait pas pendant deux jours. En un seul coup ça le refait. C'est assez chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est juste le casque qui doit rendre l'âme je pense. Bon on sort les petits... On sort les petits animaux dès le début. Et hop. Allez frappez-le ! Frappez-le ! Voilà. Ah bah. J'ai eu des bottes. Des épaulettes. Putain. J'aime bien cette partie de feuille parce que... Elle est petite. Et bien concentrée. Un minimum deux élites. J'arrive d'en avoir trois. Mais c'est minimum deux. C'est bien pour te mettre un début de feuille bien. Après par contre si c'est du haut niveau. Et qu'ils ont des mauvais affixes. Tu fais que crever en boucle et... Par chance tu peux passer à la map d'après très rapidement mais... Et là vu que c'est une faille à zombies aussi après, juste après... Nickel. Là j'ai une bonne faille. Ça aurait été en faille sub, ça aurait été nickel. Donc, c'est bien. Pour faire un peu d'entrée. Un peu d'oeil. Un peu d'oeil. Un peu d'oeil. Et puis tu vas pas... A d'oil. Après je ne sais pas c'est quoi la classe la plus convaincue cette saison, je pense que c'est barbare sub comme d'hab. Ah j'ai eu les bonnes épaulettes j'ai plus qu'à croiser les doigts pour qu'elles soient anciennes, avec des bonnes tâtes évidemment. Voilà on va les faire revenir, je ne sais pas où ils sont partis. C'est parti, c'est parti. Bon t'es douce ça va assez vite hein. Enfin du moins t'es douce sous l'eau. Easy easy pouppette hein. Hop des zombières, nickel. Je vais faire tout le step d'un clip tu vois. Ah ouais c'est mon, je crois que c'est les bonnes chaussures mais non. Ah ouais c'est vrai des fois tu peux en avoir 3. D'avoir 3 souffles de la mort c'est cool. Je ne dis pas en sosso là, en T12 ça doit être nickel. En plus je crois que tu mets l'item pour en avoir un de plus ou deux de plus je ne sais plus. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, je ne sais pas ce qu'il se fait. Il y a un coffre, j'ouvre le coffre. En fait ce que vous avez à faire. Oh un bâton. Je ne sais pas si il utilisait ce bâton. J'ai des gens d'anciens je crois. Non mais... Y'a ma collection. En tout cas au niveau des loot c'est vrai que ça loot pas mal, c'est bien. Oh elles sont sérieux. Ah bah tant mieux. Tant mieux qu'il vienne à moi parce que... Faut faire des trucs comme ça franchement c'est pas... C'est pas chrétien comme un burnier hein. Fautre l'élite, enfin pas l'élite, le boss de faille à l'opposé c'est chiant. Donc c'est carrément devenu une marque de fabrique. Encore un bâton. C'est celui-là. Ah c'est celui-là qu'il me fallait dans le... Dans le cube pour l'autre classe. What? Oh my god! Un mob vient de donner de loot. C'est bon ça. Ça donne envie de continuer. T'es pas envie de fermer. T'es envie de continuer. On va voir si ça se reproduit. Ah mais qu'est-ce que ça tombe. Oh la la. Qu'est-ce que ça tombe. Limite il va y avoir que des Hollandaires bientôt. Il n'y aura plus de jaunes qui vont tomber avec leurs tourments à force. Dire qu'avant on faisait des runs pour avoir du jaune. Qu'est-ce que ça tombe fait? Avec le DH là. Le DH il faisait ses roulettes jusque au coffre. Enfin il y avait un gros coffre. Oh il y a un coffre! Revenez! Et puis bah alors on faisait le coffre et puis il y avait rien dedans. Oh merde! Bon bah allez! On recommence! Des fois j'ai du petit freeze ça m'énerve. Ça me faisait pas ça avant. Ah! On va prendre du petit gobelin. Putain mais il y a des bottes quoi maintenant. Je m'en fous que j'ai eu le gobelin. Quand tu dis que c'était plus rentable que tes 12, je suis en train de te croire là. On va voir ça m'aura fait une faille à combien mais... Je crois que je suis pas loin d'être dit... Bah bien sûr j'ai eu des bottes pour le DH je sais. Bon bah voilà. De toute façon on a fini la faille donc... On revient en ville. Hop! Alors... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf legs. Ça va, c'est pas mal non? Pas mal du tout. Même du stuff de DH donc... Ah, dommage que je suis sous-pensier là. Par contre le bâton il est en putain ancien. Mais il a l'air mieux celui-là quand même. Ah oui mais l'H d'acide il est à 100%. Oh putain elle... La plage de fou qu'il a celui-là. Ah elle est quasi à fond. Mais je sais même pas ce que je fais là-dessus. Il y a déjà un pourcentage de dégâts à 6. Mais je crois que celui-là si je le mets à... Non elle est... 149... 185... T'as les 9% du nuage d'acide. J'en perds mon... Mais je... Je peux pas me décider là. Je... Je garde les deux temps. Allez hop. La couronne cassée avec du CC. Allez vas-y. Je t'en prie. Elle aurait pu être bien la mulette mais vu qu'on ne l'utilise pas souvent. Bon bah je vais essayer d'avoir encore des épaulettes. On va essayer d'avoir une ancienne. Ça à la limite si les anciens et jolis, ben c'est pour mon autre classe. Puisqu'elle les utilise mais euh... Mais c'est pas le cas donc euh... Bon allez on est reparti. Salut Gwit. Comment vas-tu ? Bon allez ça commence. Bim. Un casque. La casque araignée en plus. Mettre deux fois le même machin. Je suis pas sûr que ça marche vraiment. Ah merde ouais. Tout le monde s'assoit que tu étais W2B pour les voyaux euh... C'est идuliaux. Merci. Ok. T'inquiète pas, on fait des trucs bien maintenant. On fait des anus artificiels. Enfin, je rigole de ça. C'est jamais rigolo d'avoir des problèmes. Il faut mieux en rire que d'en pleurer. Parce que si tu en pleures, on va attendre à mourir. Moi, c'est ma vision des choses. C'est bien d'avoir des problèmes, mais il faut les surmonter. Si t'es pas prêt à les surmonter, ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre. Ça va faire que être malheureux, rendre ton entourage malheureux. Donc, il faut savoir rire de tout. Ah, ok. C'est ce qu'on me dit en général. Ce que je dis, généralement, c'est des avis partagés. Que ma vision des choses est partagée. Mais après, voilà, c'est pas forcément pour le jeu que vous me regardez en général. C'est plutôt par rapport à ce que je dis. Parce que souvent, je fais des débats. Même si c'est des monodébats. C'est trois quarts du temps, il n'y a pas encore de monde qui me répond. Mais moi, ça ne me dérange pas. Après, ça arrive qu'il y a des gens, ça leur plaît. Et sans parler aux autres, ils font des dons. Donc, ça, c'est encore mieux. Ça me fait plaisir. Il faut le dire ce qui est. Dès qu'on touche de l'argent, même si c'est minime, ça me fait toujours plaisir. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir. Plutôt qu'un cadeau qu'on risque de revendre plus tard. L'argent, on en fait toujours ce qu'on veut. Donc, c'est préférable. C'est plaisant. C'est pas simplement du jeu. Bah oui. Ah oui, mais moi, je ne stream pas pour parler du jeu. À part si on me pose des questions par rapport au jeu. Donc là, je réponds. Mais en général, je stream pour parler de tout ou de rien. Par exemple, de mon chat qui a fait une connerie. Ou voilà, ce genre de choses. On parle de choses de la vie. Attention, on n'est pas là pour se plaindre non plus. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on est là pour se plaindre. Oh là là, je suis pauvre. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Non, non. Ça ne sera jamais le cas ici. Du moins, pas comme ça. Si j'ai un besoin financier, je prendrai les devants. Et je dirai tout simplement, faites-moi des dons. J'ai besoin d'argent. Je le dirai clairement. Tout simplement. Je ne dirai pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, machin truc. Non, non. Si je suis vraiment en déficit financier, je le dirai. Clairement. Et peut-être même pour la cause. Si c'est dû à quelque chose. Entre parenthèses. Voilà. Je ne demande pas d'argent actuellement. Ce n'est pas le cas. Sinon, il y aura un... La fois dernière, par exemple, j'avais besoin d'argent pour WizBot. J'ai mis tout simplement sur l'écran. Et puis, entre peu de temps, il a été payé par les viewers. Et maintenant, j'ai WizBot qui vous permet de lire le chat directement là. Avec vos questions et vous répondre. J'ai un chat, figure-toi que j'ai un chat. Il a 5 mois actuellement. Et... A la base, on pensait que c'était une chatounette. Et il s'avérait qu'un jour, on était sur le balcon et il a sorti son sabre laser. Et on s'est dit, putain, il est des forces obscures. Et puis finalement, on en a fait un Jedi. Voilà. Euh... Non, ben voilà. Donc du coup... Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'en séparer. Au contraire, il est beaucoup mieux. Parce qu'on avait eu des chats actuellement. Et je ne sais pas. Il a quelque chose qui fait que... Il n'est pas chiant. Il est câlin. Il est très, très respectueux. Il n'a jamais monté sur la gazinière. Il n'a jamais manqué de nourriture. C'était comme ça chez lui. Enfin, de là où il vient, il avait la nourriture à volonté. Donc je me suis dit, dès que j'ai vu ça, je me suis dit... Ça, je ne change pas. Je stream à temps plein. Non, je ne stream pas à temps plein. J'aimerais streamer à temps plein. Mais je stream quand je suis grenier, on va dire, tout seul chez moi. Pour être sûr de ne pas avoir de désagrément extérieur. Ou un minimum. Parce que voilà. Après, je ne vis pas seul. Donc il y a la télé qui n'est même pas à 3 mètres. Donc la télé qui n'est même pas à 3 mètres. Vous risquez de l'entendre. J'ai entendu un petit bruit. Je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'était un don. Merci beaucoup Peter pour ton 1€. Le mec, c'est... Il dit ce qu'il fait lui. Pourquoi il me fait 1€ ? Il est trop fort. Merci pour ton 1€. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est... Mais j'ai... Voilà. De toute façon, on dit qu'un chat... Parce que tu dis, attends qu'il grandit ce moment-là. Il a déjà quasi 6 mois. Bon, voilà. Son caractère est déjà bien forgé. Et tout ça. On dit qu'un chat est adulte à partir de 1 an. Donc encore 4 mois et demi à peu près. Et puis c'est bon. Merci pour ton follow, Tom Pouce. D'ailleurs, tu n'es pas au boulot, Tom ? Qu'est-ce que tu fais ? Merde. Ben, avant, on avait deux chats. Et ça verrait que ça commençait à devenir vraiment invivable. Après, ça crée des tensions dans le couple, tout ça. Et on s'en est séparés. C'était plus possible. De toute façon, dans tous les cas. Deux, c'était vraiment pas possible. Et puis elles avaient vraiment un caractère fort toutes les deux. Ah, ok. Ok, ok. Et il s'avérait que c'était plus possible. Donc du coup, on a préféré. Et puis finalement... Finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un petit truc. Et puis on s'est dit, on en prend qu'un cette fois. Enfin, qu'une. Parce qu'au début, on croyait que c'était une. De toute façon, d'ici un mois, on lui coupe les testicules. Tout simplement, je ne suis pas trop pour cette pratique. Mais il vit en appartement. Il pourrait sauter, se faire mal. On dit qu'un chat se retombe toujours sur ses pattes. Même pour lui, ça ne sera pas agréable d'avoir des chaleurs. Dans un petit appartement. Juste avec un balcon, non pas de jardin. Donc c'est vraiment un chat d'appartement. Donc du coup, je pense que c'est mieux pour lui de ne plus avoir ces testibules là. Ah merde, je regarde le chat et je me laisse crever dans l'écran. Eh ben kaboum ! Pas followers, mais des chats. Oui, je me doute bien qu'il ne soit pas trois followers. Franchement, si tu n'as que trois followers sur ta chaîne, c'est vraiment, vraiment que tu viens de commencer. Parce que moi, rien que le premier jour où j'ai commencé, je me suis fait, je pense, une vingtaine de followers. Bon, tu as des gens qui en font beaucoup plus. Mais voilà, très vieux. Après, comment on appelle ça aussi ? Il y a des requins sur Twitch. Ils vont là seulement où il y a des giveaway ou des mecs qui donnent des cadeaux. Et ça, je n'aime pas trop. C'est pour ça que je ne l'ai fait qu'une fois. Et encore, je l'ai dit en début de vidéo, je le faisais exprès de mettre giveaway dans le titre pour voir la différence. Et la différence a été flagrante. Il y a eu des mecs que je n'avais jamais vus, qui se sont follow au début. Ils sont partis, ils ont des follow. Enfin, voilà, la routine, je pense. Donc, le monde de Twitch, c'est vraiment un monde de profiteurs, de corruption. Je ne dis pas, après, si c'est propre, si c'est vraiment des vrais partenariats. Tu as des manières de vendre le produit ou le partenariat. Tu ne fais pas ça, là. Je ne connais pas la brutale, tu vois. Je connais quelqu'un qui joue à Diablo. Et à partir du moment où il a été parrainé, c'était plus le même mec. C'était moi-jeu, moi-jeu. D'ailleurs, tout de suite, il ne jouait plus avec nous ou avec moi. Donc, tu as vite vu le gars de ce qu'il est devenu, quoi. Il y en a, ça leur monte tellement vite à la tête. Mais tellement. Oui, bon, si tu veux des cadeaux, tu demandes exactement. Bon, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a beaucoup que, d'ailleurs, c'est des enfants qui demandent des cadeaux. Surtout sur Trove, parce que la majorité des joueurs a moins de 15 ans, on va dire ça comme ça. Ce qui est dommage, parce que c'est un jeu très, très intéressant. Un peu plus abouti depuis la dernière extension par rapport au gem, justement, qui permet de monter les statistiques du personnage. Mais bon, c'est beaucoup du random, aussi. Mais ce n'est pas du random à la Diablo. Du random à la Diablo, c'est-à-dire... Tu sais que c'est random du random Diablo. Mais une fois que tu as la pièce, tu as la pièce et tu es sûr qu'elle peut être correcte. Dans Trove, tu peux avoir du random et rien avoir pendant 3-4 mois, tu vois. C'est même plus le random, c'est lui. Enfin, voilà, moi, je n'ai jamais vraiment été... J'ai déjà participé à des giveaway. Mais même quand je participais à des giveaway... Comment dire ? Je n'aimais pas le principe. Par exemple, une fois sur Trove, j'ai voulu participer à des giveaway. Le mec, il ne jouait pas à Trove, il jouait déjà à CSGO. Et le mec, sans crie rigueur, il balançait les codes dans le chat. Déjà, il fallait être au courant, parce que le mec qui ne parle que de CSGO pendant tout le temps, et d'un seul coup, il te balance un code. Donc déjà, il faut avoir la page du site de Trove ouverte pour pouvoir mettre le code. Donc déjà, là, tu es désavantagé. Donc tu en as certains, franchement, en plus de faire des giveaway, ils font des giveaway, mais pas dans les normes, quoi. Donc du coup, apparaître un farmer chinois qui fait du triple-clic à la seconde... J'ai essayé de mettre le code, pourtant je me souviens d'avoir été assez rapide. Je ne sais pas, j'ai peut-être mis 12 secondes à tout casser pour aller sur le site. J'étais déjà préconnecté par chance. Et le code était déjà rentré. Je sais qu'il devait voir quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des codes de cette manière. Je parle, je parle, je parle, mais du coup, ça me gratte la gorge. Après, voilà, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de... Tu fais les giveaway, tu les fais comme tu veux. Tout simplement, moi aussi, le mec qui joue à Diablo, il y en a un qui va très vite savoir de qui je perds. Je l'ai lancé, ce mec, tous les jours. J'allais sur des canaux IRC, je faisais la pub pour son Twitch. Je l'ai lancé comme ça. Il s'est retrouvé des fois avec des 100 viewers, voire même plus des fois. Et très vite, il a voulu faire des giveaway. Il a rajouté un clavier, il devait le faire en giveaway. Puis il a dit, le giveaway est à 150, 100 followers. Après, il a reculé à 150. Après, il a reculé à 250. Mais tu vois, aucune éthique. Après, c'était toujours pour le même clavier. Après, ça a été, oui, je marque le nom de ceux qui font des dons sur un bout de papier. Ce sera un tirage au sort. Donc, il fallait en plus, après, payer. Alors qu'à la base, le giveaway était à 150. Donc, ça, non, je n'accepte pas. Et par rapport à ces pratiques-là, je les défollow, je suis parti. Et ça ne m'intéressait plus. Bon, apparemment, j'ai eu du renfort qui arrive. Enfin, si on veut. Merde, il est tombé comme une bouche. Généralement, quand tu participes à giveaway, c'est que tu espères gagner quand même. On ne va pas se mentir. Tu ne joues pas à giveaway pour le champ. On va voir ce que ça donne. Non, non. Tu joues au giveaway parce que tu espères, au fond de toi, gagner le giveaway. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Après, ça peut arriver que les gens le font. Mais qu'ils s'en battent des couilles. Donc, je m'a déjà vu des gens. Donne-le à un tel, donne-le à un tel. Voilà. Bon, ça, après, il fait ce qu'il veut de son giveaway. Ça, on ne peut rien y faire. Moi, ça m'a déjà arrivé de faire un giveaway. Quand j'étais sur Trove, un mec qui ne jouait pas à Trove, il a gagné le giveaway. Parce qu'il a cliqué, il a fait la commande pour participer au giveaway. Et il a gagné le giveaway, il fait, donne-le à un tel. Je me suis dit, non, ce n'est pas juste. Je relance. Voilà. Comme ça, c'est... Généralement, quand tu gagnes un giveaway, ça tombe par hasard. On ne sait pas. On ne sait pas si tu triches. Après, il y a de la triche dans le giveaway. Parce que des fois, il faut mettre une commande. Mais ces mecs, en plus de ça, ils font... Ils ramènent trois, quatre comptes. Ils follow et sur les trois, quatre comptes, ils balancent la commande. Donc, en fait, le mec a quatre chances de l'avoir, le truc. En gros, si tu étais 15, le mec a beaucoup plus de chance que les autres. Donc, c'est nul. C'est très très nul. Elle est vide, cette faille. Là, je suis content. Par exemple, aujourd'hui, je me suis fait un euro. À part, bien sûr, si Tom, il se fait rembourser. S'il va sur le site, il se fait rembourser. Après, je ne dirai rien. On est libre de se rétracter. C'est pour ça que tous les sites, tous les vendeurs ou même les revendeurs, parce qu'on va appeler ça comme ça, même que tu peux te rétracter. Le client héros. Mais bon, est-ce que être donateur et être client dans ce cas-là et être roi par la même occasion ? Ça, c'est la question. Parce qu'à partir du moment où tu choisis de faire une action fixe, qu'il n'y a que la somme qui peut être variable, finalement. Il n'y a pas vraiment d'autre variable. Parce que quand tu achètes quelque chose, il peut y avoir pas mal de variables. Il peut manquer des pièces. Les pièces peuvent être défectueuses. Ça peut être un double achat. Mais... Mais quand tu mets de l'argent dans une association ou... Quelles raisons exactement t'aurais de te rétracter ? T'avais pas encore payé ta facture EDF ? Et tu t'es rendu compte que t'as besoin de cet argent pour payer ta facture EDF ? Je sais pas. Tu vois. J'essaye de faire des cas de figure. Mais bon... Ça devrait ne pas être possible, logiquement. Parce que... C'est quand même un choix que tu fais avant de le donner. C'est pas... C'est même pas une pulsion. Puisque tu donnes de l'argent sans rien en retour. C'est une donation. Je peux comprendre quand... A la limite que tu demandes à être rétracté... Oh putain. Deux anneaux dans un coffre. A rétracter si jamais tu fais des achats par impulsion. C'est une maladie. Mais... A la limite, une donation... Est-ce qu'elle existe déjà cette... Cette maladie où tu serais capable de mettre de l'argent pour rien avoir en retour ? Parce que... L'addiction... Quand tu fais des achats compulsifs, c'est d'avoir quelque chose en retour. C'est de... De voir que... Tu as... De la satisfaction, des cadeaux. Mais quand c'est des donations, t'as rien en retour. Je vais devoir aller là-bas. J'ai pas vu. J'ai un légendaire. J'arrive. Enfin... Après ça, c'est toute la psychologie humaine. J'ai lu pas mal de thèses et de... 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 De choses à ce sujet quand j'étais encore en cours. Même quand tu crois comprendre, en fait, il y a encore des choses derrière qui... Tu... De... Tu... Tu ne comprends pas et tu comprendras jamais. Tant que... Tu n'as... Tu n'as pas toi-même la... La... Le... Le... Le symptômes ou la... La maladie du... De... De... De ce qu'on parle. Tu... Tu... Tu pourras pas... Tu pourras donner un avis extérieur, mais tu n'as jamais un avis intérieur. Donc ça serait intéressant de quelqu'un, par exemple, qui... Je sais pas, j'ai pas... Je... Ça a dû se faire. Mais quelqu'un qui a dû être malade. Genre quelqu'un qui a dû avoir la maladie de... Pour certains qui connaissent la... De Diogène. La maladie de tout garder, en fait. Les mecs, ils gardent tout chez eux et jettent absolument rien. La maladie de Diogène. Euh... Et... J'ai connu quelqu'un comme ça. C'était assez impressionnant. Parce que... Finalement, c'était quelqu'un qui habitait une maison. Mais une grosse maison, on va dire à peu près de... De 90 mètres carrés. Avec 3-4 chambres et tout ça, tout ça. Bah, le mec, il vivait dans sa voiture parce que sa maison était blindée. Mais quand je dis blindé, c'était blindé de chez blindé. De merde, hein. De... Mais absolument des trucs que... Que t'aurais jamais cru garder, quoi. Des cartons, des... Des trucs en polystyrène. Le mec, il gardait ça certainement pour se dire... Si jamais je fais un courrier ou un jour où je ferai Koolid. C'est assez impressionnant. Ça fait peur, du coup. Mais quelque part, c'est plus une phobie, en fait, de... La maladie de Diogène, de perdre quelque chose. C'est pas la maladie de tout stocker. C'est la maladie de perdre quelque chose. Bah merde, alors. Et moi, je vais perdre la vie si ça continue. Enfin, bon, voilà. Je parle un peu tout seul sur des sujets, peut-être, qui vous intéressent pas. Ça arrive, ça... Des fois, je pars dans des... Dans des discussions, comme ça. Je suis avec un monsieur qui arrête pas de mourir, hein. Je sais pas si ça sert à grand chose de jouer avec lui, hein. Elle est horrible, cette map. C'est horrible. Une ganotte. Je vois plus rien. Là, il a failli passer, hein. Pas plusieurs reprises aussi. Les darts à pointe, mais laisse tomber, quoi. Ouais, on change, on change, on change, c'est bon. Ah, j'ai la cagoule. J'ai la cagoule. En tout cas, n'hésitez pas au follow, les amis. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre la musique aussi. Le sound request est activé, donc vous pouvez mettre de vos musiques. Parce que là, c'est la playlist de Nightbot, mais... On a eu beaucoup d'anneaux dans cette feuille, euh... Je suis pas sûr de vouloir continuer, celle-ci. Moi, je me casse. Moi, je me casse. C'est dit, et je le fais. Non, rien d'intéressant. Absolument rien. Non, rien d'intéressant. Ouais, non, il s'est fait tuer à deux secondes de la fin de la fermeture de la faille, toi, mais... Il te manque énormément de rebuts, c'est pas possible parce que tu tiens même pas, quoi. Je sais pas c'est quoi tes stats, mais... Je pense que tu dois jouer avec un support, quoi. C'est ça le problème. Euh... Attends. Je vais regarder à la combien. 11 000... 11 17 000. Allez, t'en manquerais de 10, quoi. T'en manquerais de 10, tu vois. T'en aurais 10 de plus. À la limite, ce qui pourrait peut-être te sauver, c'est te faire plusieurs caldesales. Mais... Mais ça... Ça irait pour le T12. Mais après, enfin, il suit que ce sera autre chose, encore. Merde. Alors, c'est du coup, je voulais regarder ma gemme. Allez, combien ma gemme ? 57. Donc, je vais faire de la... On va faire de la 65, si tu veux. On va faire de la 65, si tu veux. On la renforce. Bon, ben, cherchons les élites. Il y en avait un, là. Ah ouais, il y en a... Ah bah, il va tomber. Évidemment. En plus, c'est des lacunis, donc ils vont lui faisoter la gueule. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ah ouais. J'allais dire justement, il n'y a plus de musique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, peut-être qu'il te manque quelques ponts si on t'en raconte. Mais je ne pense pas que c'est ça qui fasse beaucoup la différence. Ça va péter. Ça va péter. C'est vrai, Tom, je suis sur TS. Exceptionnellement sur Diablo, où je me mets sur TS. Parce que bon, c'est déjà des gens un peu plus matures. Parce que je vous souviens que sur Trove, des fois, les gens ne sont pas forcément matures et ça pouvait facilement partir en cacahuètes de brutale sur... Sur... Tu vois, je vais dire ça. Il va arriver, il va faire des bruits de paix, j'en suis sûr. En le connaissant. Ah bah, il est tombé ! Bah, lève-toi tout seul, c'est bon, allez. J'arrive pas le... J'arrive pas le lever. Allez, là... Frappez tous le même, au moins. Ah, quand ils décident de frapper... 3... Les 3 à un ennemi différents, c'est trop chiant. Les utilisateurs ont rejoint votre chaîne. Ré. Ré. Casse les couilles ce perso là, ma parole. Aïe, franchement... Je sais pas ce que t'as regardé, quel build, mais... Regarde. On est qu'en 65, quoi. Les mecs, ils sont censés te faire de la 90 quasi avec, hein. Si t'as regardé le... C'est pas le cas pour moi. Bah oui. T'es pas prêt de faire de la 90, non ? Pourtant, t'es paragon 600 quoi. Donc je veux dire, t'as déjà des points et tout. C'est pas comme si t'étais... Ah toi aussi, t'as des némis, ok. Bah oui. Bah je comprends pas moi ce perso. Je... Y'a quelque chose qui va pas là. Bah oui. Tu vas regarder ça après. Et t'as regardé ça où sur... Sur quel site ? Ouais. Son diablo fan. Euh... Mais... Enfin... J'avais fait une partie tout seul par rapport à la saison d'avant. Ouais. Et après j'ai gardé son diablo fan et j'ai ce qu'il fallait quoi. J'ai... Donc je comprends pas. J'attends que ça explose alors qu'on a le shield quoi. Mais j'suis trop con. Il y avait une élite là. Bah bon, je le fais mais c'est pas grave. Ah j'ai pas vu. Mais là c'était une petite bestiole. Donc là on la voyait pas. Bon déjà tu prends quelques niveaux en une faille 65 c'est cool. Bah après peut-être que tes gemmes ils sont pas tous 25 si ? Euh si euh... Sont tous mes builds à 125. Putain. Parce que là il te manque facilement 10M de rebuts pour tenir en haut. Ouais. Donc j'faut... J'sais même pas où faut les chercher. Oh j'ai mis que des... Des diamants. En plus. En plus. Comme tu dis. On a une couille dans le pâté là. Je vais regarder ça après. Peut-être que je pourrais trouver d'où ça vient. Trouver la faille. Ah bah pfff. Trouver la faille. Pouf. Tomber. T'as pris déjà le pitié ou pas ? Ah oui. Ouais ouais. Tu peux te lever ou... Vas-y vas-y. Commence-le j'arrive. Bah commence-le euh... Ah ouais je vois ça. Ok. Je savais pas que c'était si violent. Bon bah voilà on vient ramasser les looks. Donc là je monte des gemmes pour mon autre perso parce que j'ai fait le fétiche poulet toi. Ah non t'as... Ah t'as... Attends voir. Euh... Il est 25... Euh... J'ai que la pierre du piégé qui euh... Qui est 19 parce que je l'ai mis 25 sur l'autre perso en fait. J'ai mis 30 takeaways sur l'autre. Ah mais là faut vraiment vraiment farmer que tes gemmes genre les mettre soit... Bah déjà les mettre toutes 60 minimum tu vois. Ouais ouais déjà ça ça va aider aussi parce que je vais passer moins de temps. Après est-ce que... Sur toi est-ce que t'as l'isotérique ou pas ? Parce que je vois que ça hein hein. Putain je vais regarder ton build là. Bah oui parce qu'à la limite tu sacrifies... Mais tu ne peux pas comme ça hein. Bah t'as la joie du terroriseur sur toi bah elle ne sert à rien mais l'isotérique hein. Parce que la gemme de thune elle te sert uniquement si t'as la ceinture qui te permet d'avoir de la rebut quand tu ramasses de la thune. Sinon elle ne te sert à rien. Ouais mais avec... Avec... Non mais ça en fait... Là si tu préfères le build là il est pas bon pour ça. Regarde avant je vais prendre l'autre but. Mais par contre il faut que je fasse un truc avant. Parce que ça c'est fait pour farm normalement. C'est pour ça que je mets la gel là parce que comme ça je cours plus vite à chaque fois. Tu comprends ? Ouais ouais je comprends tout à fait. Mais c'est sûr qu'en fight sub du coup tu sert à rien parce que tu sacrifies une gemme. Donc à la limite tu montes l'isotérique. Je pense que c'est l'isotérique que tu dois avoir d'ailleurs. Qui va te permettre de gagner à peu près 15 millions de gros buts. Et je pense que c'est viable après. Bon j'ai mis ça comme ça, ça comme ça. Euh... Attends. Parce qu'il faut que je fasse toute importante je sais plus qu'il y a quoi. Euh... J'enlève les deux anneaux là. Je récupère le diamant. Ah bah je crois que j'en avais même pas besoin en fait. C'est pas grave on va voir. Attends je vais voir la clote perso. Ah ça me fou. Ouais parce que moi c'est... C'est souvent là. Je peux pas en tomber là. C'est une grosse lumière. C'est pas marché. Ça va pas. Bah bah putain j'avais pas besoin. Les anneaux j'ai bien fait parce que je les en fais pas. Qu'est ce que j'ai foutu. Donc c'est un bulle de DiabloFan. Bah ouais. Je vais mettre en main. A ce que je sache. Un armonk. Un 2, 4, 2. Fait le table. Non c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Speed farming ça doit être ça. Ouais c'est celui-là speed farming. Ah déjà. Waouh. Euh. T'as la bonne ceinture. Le mec il joue par contre avec l'optidienne, la conclave et il y a les Kiyoshiro dans la main droite. Et les Pinto. Ah il rejoue où ? Ah ouais ? Ouais et ça ressemble beaucoup à ton build à temps sur le poste. Ouais mais euh... je vois mais avec la main droite il joue avec la Kiyoshiro. Donc il joue en fait à... Non à gauche c'est le bâton que t'as toi. Et à droite c'est euh... donc c'est la main gauche en fait. Ouais. Il joue avec le Kiyoshiro. Après il joue avec les... Il joue avec honte de lumière alors ? Non il joue avec le même casque que toi et tout quoi. Ouais il doit jouer avec honte de lumière ou quelque chose ? Wave of light c'est quoi le wave of light ? Ouais c'est ça. C'est honte de lumière ça ? Ouais. Allez j'allais dire. Parce que... Pinto... Pinto et Kiyoshiro c'est pour le build de l'honte de lumière. Mais je lisais hein. Après dans le cube il joue exactement comme toi. Il a les... Le truc là. Ouais. La ceinture c'est la bonne. Le stuff c'est la... Surumuuko. Les chaussures il faut les chaussures de... Avec tes alliés là tu sais les... Ouais euh... Pour les... Pour les doublés et tu mets quoi ? Tu mets l'esprit. Euh... De l'eau. C'est ça ? Attends je regarde. Attends on voit... Non R. Euh oui de l'air oui pardon. C'est celle qui te fait augmenter ta... Ouais. D'ailleurs il le met... Il le met en clic gauche d'ailleurs. Ouais euh... Ah ouais. Oui parce que... Ouais je vois ce qu'il va faire. Mais... Et là euh... J'ai repris l'autre là. Avec les chaînes longues. Ah oui. On va voir. On va voir. On va voir tout à l'heure. On remet une 65. Parce que là euh... Parce qu'avec Nico qui est en chaînes longues. Il... Ça marche mais 65. On a même fait 2 à 70. Il tient le mec quoi. Ouais mais... Il a de la... Après je sais pas si il joue dans les... Il a des... Déjà il a un meilleur but que moi quoi. Un meilleur stuff quoi. Bon. Après faut juste espérer loot quoi. Bon allez là il faut chercher les 8 parce que c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Ah laissez moi passer bordel de merde. Bah déjà si t'arrives à avoir toutes tes gemmes 60 je pense que ça peut déjà énormément aider. Putain mais frapper le bon putain. Ah ça c'est des ennemis qui se dédoublent. Après ils frappent plus le bon. Bah déjà t'es pas mort pour le moment. Non bah non Jean-U avance. Non bah non Jean-Une… Oh toi t'as parlé trop vite. Heheheheheh. il a vu pouf et là sur celui-là t'as pas tes némésis sur celui-là c'est bien avoir des gros sacs comme ça là ils donnent pas mal au chrono je viens de voir ce que tu t'es pris là c'est que des mobs normal mais il y avait une masse je les avais tous gros c'est vrai que les gros ils tapent ça a l'air d'être un peu mieux quand même ouais mais c'est parce que ça c'est un but qui a beaucoup de regen c'est le but d'ailleurs je crois mais c'est c'est de l'habitude je pense qu'on va la suite par là voilà la suite qui ressemble beaucoup à la première partie enfin à la deuxième partie on va la suite Je t'ai mis l'air qui me fait un point pour aller frère Aguirre 3 du coup d'éteile Tu me dis qu'il faut que tu me souviens Je t'ai mis l'air différemment J'ai non plus que la Russie Je t'ai mis l'air réel Filip pire J'ai mis l'air de l'air J'ai mis l'air de la Che Winston J'ai mis la première Père Mon téléphone qui est vibré, peut-être que j'ai encore eu un follow. Voilà, là je vais y passer aussi je crois. Allons, c'est jeuxvideo.com, on voit des trucs, oula 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 oula, là par contre c'est que les mobs de merde, Exorcise, les mobs qui laissent du poison. Wow, un coup il m'a mis. Moi il m'a mitraillé. Ah j'ai vu ça. Quoi ? Bah alors ? Bah je sais pas, je pouvais pas bouger. Allez finis-le, finis-le, finis-le. Moi ça sert à rien que j'aurais si j'ai pas mes gargons, tu vois. Oh mais tu vois, un coup quoi. Bah en plus ça, bah oui je suis rouge. Bah là oui, c'est normal. Lui il est assez chiant parce qu'il peut parer à tous les coups quasi. Tu me dis quoi tu peux. 3, 2, 1. C'est là moi j'suis pas à rien faire, j'suis rouge. J'suis à walpé. Oh putain. Oh j'suis esquivé. J'ai une potion, j'ai une potion. Je sais que j'ai que de la merde. Limite je vais même pas... Je vais même pas dévoiler les trucs là. Pareil pour moi. Enfin non, peut-être une amulette qui peut être bien, faut voir. Faudrait que j'arrive à avoir amulette, tu sais, pour... Comment elle s'appelle là ? La voyageuse. Eh oui. Bah je l'ai là, mais est-ce qu'elle est bien ? Pourtant t'as la classe où t'as le plus de pourcentage de l'avoir. J'ai regardé hier. T'as 15% de chance d'avoir une amulette, une voyageuse. Tu, 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 tu. Parce que toi aussi, tu vois, tu joues avec la... L'autre, il joue aussi avec la voyageuse et tout. Parce que son passif, il a abusé quoi. Quand vous vous déplacez, les dégâts subis sont réduits de 50%. Et quand vous restez immobiles, vos dégâts sont augmentés d'un maximum de 100%. Je vais voir le build. C'est votre effect, quoi. Je vais voir aussi de mettre un anus... Un machin dessus. Et là, tu joues au quoi, en mille tempêtes, là ? De toute façon. Ouais, 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 ouais. Ouais, il faut la rose des vents et... Et voilà, je ne l'ai pas, moi. Et il faut jouer avec l'œil de Perth Cove, là. Ouais, en chinois. Avec l'heure du crime et une conclave sur toi. Ah, il faut une conclave. Sur toi, ouais. Et il faut jouer avec la gemme rose, là, tu sais. Ouais, ouais, ça, je sais. La force de simplicité. Je vais regarder sur toi ce que t'as. Bah, t'es un poil. Bah, non, je suis pas possible que je suis réparé. Ouais. Elle dit pas des conneries, je suis vrai, pareil. Ouais. Mais qui s'appelle Péfumant ? Alors ? Oh, merde. La preuve, hein. Ah oui, mais tu joues pas du tout. Il te faut les épaulettes ? Mais je les ai les épaulettes. Et tu joues avec Péfumant, là. Avec, oui, avec le fèvre. Mais non. Oui, mais ça sera pas le fèvre qu'il te faudra, là. C'est quoi ? Ouais, il te faut les épaulettes du truc de foudre. Et il te faut un casque qui te fait de réduction de Brain of Heaven. Donc ça, c'est... Brain of Heaven, c'est quoi, ça ? Le souffle divin. Il te faut le casque pour le souffle divin. Qui réduit de 38 à 50%. Le cooldown. Et après, tu joues avec la villageuse et la rose des vents. Et la conclave. Sinon, après, t'es bon. Je sais même pas si j'ai une conclave. Non, je crois que j'en ai pas. Rettement quelques pièces que j'en ai sort. Et tu peux faire de la... Avec le build que je viens de te dire, tu peux faire de la GR 100+. À 4. Donc c'est dire quand même qu'il va te manquer un peu de roubis, je pense. Bref. Attends, je regarde. Je regarde si... Non, c'est... Putain, je n'ai pas le casque. Ok, je vais... Sancturant. T'as dit que c'était quoi le casque en français, t'as... Attends, en français, c'est le... Je vais essayer d'aller le voir, mais... Je peux pas cliquer dessus. Attends. Je vais te dire le nom en français et je vais essayer de le trouver. Ah, j'essaie d'aller d'esprit. Ok, j'ai une conclave. Pêche-cove. What the fuck? Je fais la conclave. En français, c'est... L'œil de... Bah, l'œil de Pêche-cove. Et c'est un casque. Ouais. Quand on vous intéresse les casques en l'œil, vous avez une chose... Vous savez, j'ai fait que c'est comme bien. Bon, alors attends. Bon. Alors, il me manquait la conclave. Elle est là. Ouais. Après, tu joues en Rose Day. Il me manquait... Les épaulettes. Du coup, tu dois avoir les épaulettes du build. Du set. Ah, du set. Ok. Alors ça, c'est bon. Alors attends, elles sont... Elles sont là. En plus, elles sont meilleures. Voilà. Ok. Là, j'ai gagné en rebut. Direct. Mais c'est le casque. Alors, le casque, on va essayer de le farm. Elle est où, Bernadette? Il a eu de Page Cove. Là, il en fait un bon. Sinon, il est jaune, tu essaies de les transmettre. Si tu as assez de compo. Bah, il faudrait peut-être déjà que... J'essaie plutôt un anus. Ouais, tu n'as pas la Rose Day devant. On avait le glue du mal. Là. Sinon, je vais regarder les compétences. Attends. Parce que des fois, tu n'aurais pas mis les bonnes runes. Donc, le clic gauche, il faut mettre... Comment ça s'appelle ces compétences? Bordel de merde. Alors, le clic gauche, c'est... Normalement, c'est un... Cet aspect régénératrice. C'est vague affaiblissante. Logiquement. C'est pas Tsunami qu'il faut mettre... Si... Ça fait quoi Tsunami? Non, c'est pas Tsunami. C'est moi qui avais mis ça. Parce qu'il me manquait de la revue. Il faut mettre... Il faut mettre M'engueule. C'est le plus. Ouais, il faut mettre en feu 255% de ton arme. Après, le clic droit avec Assimilation. Ça doit avoir le même nom, ça. Ouais. C'est... Assimilation. Ouais. Le clic droit. Ah, mais c'est la Mantra. La Mantra, ouais. Je te parle de la Mantra. C'est le coup de poing bleu. Ouais, mais moi, je joue pas avec ça. Je le joue pas dans l'ordre là. Enfin... Droit. Non, mais... Bah ouais, il te faut un truc là. Il te faut le... Un... Non, il te faut un coup de poing bleu. Le White of Undried Five et Fist. Euh... Ah, oui. C'est aussi une spé régénératrice. Normalement, elle t'augmente ta vitesse d'attaque. Donc, t'es dommage. Hum. Alors, attends. La boîte des 1000 points. Ouais, je crois que ça veut être ça, ouais. Et, euh... Normalement, c'est points ardents. Les coups critiques... Donc, en feu. C'est ça ? C'est du 5% pendant 5 secondes, hein. Le... 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 Avec Infused White light. Euh... Tu gagnes 14... De... Le... Deux points d'additionnal. Pendant 5 secondes, après... Après avoir utilisé la compétence. Tu gagnes... Pendant 5 secondes, ouais... Tu gagnes 14 trucs, pendant 5 secondes, après avoir utilisé, après il met le saut, ce que tu avais en clic droit, avec la radiance, gain de 15% d'attaque speed pendant 4 secondes après avoir utilisé Dash, machin, après c'est la mantra avec transgression, Ah moi j'ai un palpable, ah ouais d'accord, il joue en, d'accord, après il joue avec Serenity, avec Instant Karma, Attends je vais changer, ouais Serenity ouais, bah ouais, donc du coup il a, Instant Karma, ouais ça fait, C'est euh, pendant 45 minutes, non c'est porte, ça, ça parle d'effet de, de mouvement, je sais pas ce que c'est Instant Karma, Ah euh, oui, tant que c'est active, ça ne peut, ça, ça protège des effets, non rien ne peut gêner vos déplacements, Oui c'est ça, voilà, ouais, après bah les passifs, Bah, Hitar, prise d'initiative, Unison, Alacrité, donc Alacrité, ça ressemble à un mec avec deux sabres, dans le dos, Unison, bon bah c'est le mec où tu vois, limite ses organes, Bah lui, lui il a, il a une boule bleue, le mec assis avec les deux épées dans le dos, Harmonie, et euh, sixième sens, Donc le seul truc que t'as, toi qui l'a pas, toi c'est le cœur, il faut le remplacer par la boule bleue, Il a Harmonie, bah tu, euh, mais Harmonie, toi c'est Unison, c'est bon, Ouais ouais, c'est Unison, et euh, en fait il a enlevé le Cyndi Tart, Ouais pour le mettre, euh, pour lui mettre la boule bleue, Ouais, donc votre maximum d'esprit d'augmenter de 50, et votre gêne aussi, Voilà, de 4 par seconde, euh, de 4 par seconde, ouais, Et il jouait avec les mêmes gênes que toi, donc là, la perte de piégé, la fléau des accablés, et la petite rose, là. Et euh, t'as dit que pour la, la mantra c'est la, la condamnation ? La mantra c'est la transgression, c'est celle qui te, montre l'attaque speed. Et en, d'accord. Ah ouais, donc du coup, s'il joue comme ça, Et il a mis où ton point, là, tu me parlais, là, euh, la voix des 1000 points ? Non, on clique droit. Ouais, c'est, ouais, c'est bien, c'est me semblé, parce que tu peux pas faire un pain. Spamé, donc ça, encore, ça peut être possible de jouer avec ça, comme ça. Attends, je vais essayer. Et, euh, du coup, il a pas Epiphanie. Non. Non, il a pas Epiphanie. Lol. J'imagine, euh, Bibi, euh, par terre tout le temps. Et, t'as dit qu'il a, un figé de dégâts aux ennemis disponibles de plus de 75%, euh, il a prise d'initiative, tu m'as dit. Pour, euh, pourquoi ? Pour le, euh, le... Les passifs, passifs. Alacrité, Unison, Améxalté, et l'autre c'est, euh... Au sixième sens. Sixième sens ? Seizième sens, ou sûr. Non, prise d'initiative, pardon. Ah ouais, je veux dire. Ouais, j'ai lu le truc à côté, moi, comme un con. Et, euh, ok, il a ça. Par contre, maintenant, niveau bullet. Bon, moi, j'ai la conclave. Donc, la conclave, attends, on va voir, essayer de la... Faire un zizi, là. Euh, qu'est-ce que je veux enlève ? Allez, de l'habitat, hein, tant pis, hein. Oh, bah, voilà ! Bon, c'est pas top, mais j'ai déjà les... 27% de CC, on va voir si je peux pas avoir plus. Pas de dél CC. Ouais, il veut pas me la donner, hein. Elle se fait reculer, hein. Vas-y, c'est la dernière chance. Ok. Non, je crois. Il veut pas. Bon, alors, euh... Ah oui, du coup, euh... Attends, je vais mettre ma gemme là. Plus... Plus... 100. Ok. On va faire comme ça. Ça, on va mettre là. Putain, il faut du coup, euh... Ah, j'ai mis des amis de côté pour essayer... La formule, il faut des trucs de machin, là, encore. Pour faire quoi ? Du jaune en... Ouais. Il te faut les 4 compos. Donc, les souffles et les... Ouais, ouais. Ah oui, bleu et tout. Ah ouais, ça peut le faire, quoi. Attends, j'enlève. Celle-là, je la mets là. Du coup, elle, ok. Mais il me faudra, eh ben... Ah, il me manque la... Il me manque ses pilames, je crois. Ah ouais, attends, je peux refaire encore des casques pour KO. Putain, le cul de sa mère, il veut pas. Et du coup, il faut que je joue en feu ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, on refait, ouais. Il dit que dans un premier temps, si tu prends trop le dégât, tu peux jouer avec une chaîne d'oreilles. Ça peut aider. En gros, tu spams tes deux clics, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu... On va essayer, hein. Tu veux 65, le jour ? Ouais, vas-y, hein. Ça y est en coup, ouais. Allez, Bibi, va tomber. Allez. Allez, Bibi, fais la feuille, tout ça. Je m'allume une clope, attends, parce que... Du coup, c'est peut-être dangereux, ça va, Mario. Oh, ok. Bah oui, il y a... C'est encore pire. Ouais, 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 c'est encore pire. C'est encore pire. Ça a l'air chou à jouer cette saison moine, mais un truc de fou. Je veux rien dire, mais... En gros, vas-y, moi, je peux même pas te aider à faire la faille, hein. C'est juste en train de me gonfler plus qu'autre chose, en fait. Tu veux pas refaire un autre perso ? Ouais, c'est limite, hein. Putain, mais sérieux, quoi. Regarde, tu vas faire... Pfff, ouais, je vais pas te cruler, hein. Là, reste au sol, reste au sol. Limite, tu vas te TP à moi quand... Quand je refini, quoi. Putain, ça m'énerve. J'ai l'impression que tu l'as pas droppu, ton perso, quoi. Bah ouais, et pourtant, je suis à 22, hein. Je suis à 22 ou 23, hein. Plus que loot, hein. Mais t'as mis des gemmes sur toi, quand même. Ouais, 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 j'ai les gemmes, hein. J'ai... J'ai remis les diamants, hein. Dis-moi, je me fight... Je me fight contre un blanc, s'il te plaît. Même le blanc, il me... Il me OS. Regarde-moi ça ! Oh, il m'a craché du feu, et ciao, allez, dégage. Ouais, ça a rien à voir avec le... Parce que la voyageuse, je te fais monter tes dégâmes, donc... Ben, de 100%. C'est juste énorme. Bon, t'as les dégâts de 100%, euh... Après, quand avec un... Admettons, t'as un step de malade, mais c'est tombé, quoi. Dans l'occurrence, là, je suis à 1 million, sans rien. Ça veut dire que je suis à 2 millions de base, quoi. Avec la voyageuse. Et en plus, dans les mouvements, donc, quand je fais... Mon jump, je... 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 Je prends 50% de moins. Pendant 4 secondes. C'est... C'est non. Ah, merde, j'ai fixé. Je me suis bloqué sur une des boules électriques, et puis j'arrivais pas à bouger. Je me suis bloqué sur une boule de Geisha. Ouais, dès que... Dès que mon souffle divin, euh... Enfin, ma... Ma sérénité, elle se barre, je suis mort. Je... Je suis mort. Et en dégâts, je tape, euh... Je fais du... Je fais 1 milliard. Voilà. Donc, en gros, pas grand-chose, quoi. Je vais rester à me le faire, hein. Y'a le mec. Franchement, j'essaie de comprendre comment tu peux le jouer, mais... Bah, euh... Comment je peux jouer, euh... Au pire, euh... Comme j'ai dit, je vais... Je vais finir par jouer, euh... Un pur moine, euh... De... Comment s'appelle, hein... De... Comment s'appelle, hein... Un tank, voilà. On a un pur moine sup. Bah bon... Et encore, j'ai pas tout mon stuff. J'ai... J'ai une partie, hein. J'ai... J'ai quasiment tout. Il me manque, euh... Un ou deux items. J'ai des armes, euh... Je sais pas, pas mal de choses. Hop, les gars, c'est sympa. Parce que du coup, tu vois, tu prends pas plaisir à jouer. Bah oui, puisqu'il faut frapper... J'en prends aucun. C'est même pour ça qu'à un moment, j'en prends. Bon, je change de map, donc... Ouais. Si tu veux essayer de venir. Ouais. On va essayer de faire quelque chose. C'est juste lamentable. Bah oui. Y'a aucun build fiable, ou quoi ? Bah non, c'est moi. Bon, après, en même temps, y'en a. Y'en a, y'en a aussi, euh... Comme t'as dit, euh... Les caldesans, etc., tu vois. Bah oui, mais au début, il faut bien que tu... C'est-à-dire, de la 60, c'est rien, quoi, maintenant. Bah, je sais que c'est rien. C'est pas normal que tu tiennes pas de la 60, quoi. Là, je fais... Je fais de la 65 sans mes items de robux, moi. J'ai que juste deux coldestans, quoi. Deux ou trois, mais pas plus. Et pas des ouf, hein. Des 60, hein. Bon, bah ouais, bah des fois, je tombe aussi, mais bon. Parce que je me fous dans un coin comme un con, t'sais, donc, tu vois. Et merde, j'ai pas de pilier, alors qu'il y avait déjà une élite. Je suis trop fort, moi, des fois. Vraiment, c'est puissant, donc peut-être que ça peut t'aider. Pour tuer un mob. Hop, j'ai cours. Hop là ! J'ai ma défense. Redoutable, je suis redoutable. Pourquoi tu dis ça, Guit ? Oh, putain. Oh, putain. Pas lui. Oh, je n'ai pas la couille, là. Oh, je n'ai pas la couille, là. Il est là, dans le coin, là. Oh, putain. Oh, je n'ai pas la couille. T'sais, c'était... Bon, pour dire, j'ai fait quelque chose, tu vois. Oh, le mec. Il arrive à la frange, comme ça, t'es. J'ai fait crever, quoi. J'ai été un poil de Zob. Bon, là, j'ai un... Ah, ben, GG. Un GG, il a fait une 63 solo, c'est GG. Ancien, ancien, ancien. Ah, les lois de 7. C'est ça qu'il fallait ? Non. Ah, j'avais presque le moral. Éclair aveuglant, Rance, encore. Ah, ben non, c'est éclair aveuglant. Laisse tomber. Je te dis un truc de merde. Quoi ? C'est un moine pour jouer en A4, en groupe, en hot file. Donc, il faut être avec un sup. Ah, ouais. Je viens de voir dans le titre. D'accord, le mec, il joue bizarrement. Mais en fait, j'ai même pas, j'ai... T'sais quoi ? Même moi, je te dis de la merde. J'ai que 12 millions de revues. Ouais, ouais, c'est encore pire que l'autre, quoi. C'est juste la honte des moines. Vas-y, je vais le voir sur Diablo Progress, là, parce que, putain, sur Diablo Fun, il n'y a rien de fumant, hein. Il y a un mec qui fait de la 93. Donc, comment il est habillé, le mec qui fait de la 93 ? C'est un chenou, bizarre. Ok, le mec qui fait de la 93 en Uliana, déjà. Ouais. C'est... Ouais. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il joue avec Paume Explosive et cette frappe. What ? Donc, il y a un mec qui joue un peu comme tu étais tout à l'heure. Ah non, il est en Shumuku. Ouais, comme tout à l'heure. Il joue avec la catalyseur contrainte, avec le balafré, là, le point bizarre et le point cristallin. Alors, le point cristallin, ouais, parce que frappe éclair, ça préduit les dégâts. Et en plus, j'en ai une en ancien. Et qui peut être pas mal. Si, regarde, si je joue ça. Lui aussi, il est tout en diamant. Il joue avec la gogote, par contre. Par contre, le mec, il a fait deux... Ouais, non, ça me paraît bien. Là, tu vois, j'ai une 2700. 100 gemmes. En plus, on va tout à l'heure, parce que... Tu vois déjà que je perds que 9%. Tu dis qu'il joue avec un cristallin? Le mec, il fait de la 92 avec ça. Donc, le mec, il joue en main droite. Là, on parle bien qu'il est à gauche. Donc, en main droite. Il joue avec le point que tu avais de talent, là, en forme de couteau suisse. Et le point cristallin. Les chaussures, pour mettre les doubles. Ah non, c'est lesquelles, celles-là? Les Rivera. Les Rivera? Ouais. Ça me paraît. Attends. Est-ce que je vais faire, regarde? J'ai mis ça là. J'ai rien à reprendre sur lui, là. Bah, tiens, je t'envoie l'affiche. Je t'envoie l'affiche du mec. Je t'envoie l'affiche du mec. Ouais, ouais, ouais. Putain, je vais récupérer. Pour tirer. Il joue avec un pourpoint dans le cube, par contre. En même temps, si t'es en feu, pourquoi pas. Oh, bah, putain. Alors, attends. Je lui mets ça. Je lui mets ça. J'enlève ça. Tac, tac, tac. Bon, normal. Ok. Je reviens avec l'autre. On voit. Là, si t'arrives pas à jouer avec un build d'un mec qui fait de la 93. C'est qu'il y a un gros jarret de diablo. C'est que tu sais pas jouer. Alors, attends. On va récapituler. Récapitule. Il est déjà fait se connecter. Bon. Alors, en casque. Il a la Gyananakashu. Oh, quoi ? Le casque. Il a la Gyananakashu. Ouais, Gyananakashu. Ok. Ensuite, il a le build. Tout le reste, c'est donc du Shenmue. D'accord. Tout le jeu. Ouais, sauf les brassards. Le spirit, machin. Ah, il joue avec spirit, lui. Ouais, il joue avec spirit, ouais. Ah, moi, je joue pas avec spirit. Spirit Guard. Et est-ce que je les ai ? Non, j'ai dû les mettre dans le cube. Oh, putain. Je les ai mis dans le cube. Eh, tu vas jamais t'en sortir. Bah, putain. C'est un film de cul, quoi. Un gros film de bulle. Une grosse bubulle. Alors, hormis... Alors, attends, je regarde. Peut-être de l'autre, là. Hermis Forbidden. Ah, non, non. J'ai fausse alerte. Ah, ah, ah. Ah non, fausse alerte. Ah, bon. Ah, non. Bon, alors, du coup... On se touche la nouille. Voilà, tout à fait. Alors, euh... Bon, j'ai pas cette putain de feu de truc. Ensuite, on passe après... Les riverages, les aies. Tu m'as dit qu'il faut mettre les anus de contraintes et machin. Ouais. Alors. Elle s'ouvre. Alors, j'en ai une là. Et... Et l'autre. Et l'autre, il est où? Oh, putain. C'est tellement de bordel dans ce truc, là. Euh... Je l'ai pas, là. Je ne l'ai plus. Ah. Non. Voilà. Oh, putain. Tu vas pas dire que je l'ai laissé sur l'autre, ou pas? Bon, attends. On va voir. Ah. Non. Je crois pas que c'était celle-là. Elle me parait... Euh... Putain, je veux mes épaulettes en ancienne, s'il vous plaît. Je dois sucer qui pour avoir des épaulettes. Ouais, laisse tomber. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Elle est là. Donc, en gemme, on est d'accord que c'était perdu-piégé. Perdu-piégé. L'accablé. Des puissants. Ah, là, là, d'accord. Hein? Fléau des accablés et la gogote. Est-ce que je l'ai prise? Non, elle est sur l'autre. Et la gogote. Bon, la gogote, moi, elle est... Chaque attaque vous fait gagner en vivacité, ce qui augmente votre vitesse d'attaque de 1%. Et votre esclave pendant 4 secondes. C'est pour en 15 fois. Votre temps de recharge se réduit de 1% par charge de vivacité. Ce qui peut être pas mal, là. Il faudra que j'augmente ça. Donc, en entendant, vu que je ne l'ai pas, je jouerai avec la fléau des puissants. Donc, je vais lui mettre... On lui mette ça. Ensuite, en ceinture, il a l'âne de Kyoshiro. Non, pas la ceinture. La ceinture, il a l'heure du crime. Attends, là, tu me parles de quel but? Il joue quoi, là? Il joue avec la griffe du dragon? Oui, qu'il balance des boules de feu, là. Voilà, OK. On est d'accord. Donc, il faut l'heure du crime. Il faudra que je la cherche sur l'autre personne. Mais moi, c'est bizarre, parce que tu sais pourquoi? Moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, la Kyoshiro, vent tournoyant génère deux charges à chaque seconde où il ne touche aucun ennemi. Mais il joue pas avec la Kyoshiro, lui. Il joue avec la truc qui balance des boules, là. Non, mais ça, je suis d'accord. Et le point cristal. Mais la truc qui balance des boules, c'est la spé. On est d'accord, là. On parle bien de la même chose. C'est la griffe du dragon. Attends. Je vais aller vérifier, parce que je crois que j'en ai une. Comme ça, je vais te dire le nom. Les foutus, putain. Et l'aspect que tu parles, c'est la balafreur. Ah, la balafreur, ouais. Il est à la balafreur, ouais. Lui, il l'a mis dans la main, donc, du côté gauche. Oui. Sur ton stuff. OK. Donc, à lui, je... Voilà, je lui mets, donc, la gemme. Point cristallin, je lui mets dans l'autre main. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que je l'ai foutu ? Ouais, ça me rend fou, ça. Elle est où ? Elle est... Putain, là aussi, elle aussi, elle est en gérondère. En ancien. Putain, mais c'est un film, là. Est-ce que je l'ai foutu ? Oh, elle est restée encore là-haut. Salaud. Bon. Enfin, il va falloir la rechercher. OK. Donc, ça sera point cristallin. Ensuite, il a les némésis ? Non. Sur lui, ou pas ? Ah non, tu m'as dit qu'il avait les gardiens. Les... Les spirites. Voilà, les spirites. Oh putain, j'ai les fortes pommes. Les ennemis repoussés. C'est une liste de 30% de la gâte de la gâte de la gâte. Ouais, d'accord. Celui-là, il va me les faire voir. Je ne sais pas comment. Euh... En spé, il a 20 tournoyants. 20 tournoyants, il l'a mis en 4. Oui, bah ça, après on se fout des ordres. Avec la rune, donc, tant que tourbillon est à 3 effets cumulés, vous récupérez 8 esprits. Oui. Ensuite, il joue avec éclair aveuglant. Vos dégâts sont augmentés de 29% pendant 3 secondes après l'utilisation. Éclair aveuglant... C'est un mec, là, il a les mains jointes avec une aura autour de lui. Non. Ah. Il joue avec le Lighting Tide Kick. C'est un mec qui donne un coup de pied à la Bruce Lee en l'air, là, au niveau du soleil. Ça, c'est la trompette principale. Ouais. La deuxième, c'est le saut, là, le dash strike. Avec 40% de dodge, plus 4% de... Ouais, c'est ça. C'est 40% d'esquive, là, la rune, dessus. Après, je crois que c'est Souffle Divin. Ah, il joue avec une esquive, lui. Ouais. Ah, d'accord. Souffle Divin en 1, avec la rune de tout à l'heure, la même, là, 14% de machin. Avec Epiphanie, il joue. Avec, ben, Manteau, machin truc, là. Ouais. Après, il joue avec les 1 000 points, en 3. Les 1 000 points aussi ? Ouais, en 3. Avec la rune First of Fury, donc, monte 60% les dégâts de l'arme en Oli pendant 3 secondes. Et du coup, il joue en Oli, du coup. Ah, non, il joue en feu. Je sais pas. Ouais. Et il joue pas avec de mantra ? Non. Et le quatrième, ben, c'est le ventournoyer, en fait. Donc, alors, du coup, ce qu'on va faire. On va faire comme l'autre. En clé de gauche, je vais lui mettre l'autre spé. La voix des 1 000 points. Avec, donc, supplémentaire et égale à 60% de dégâts de votre camp pour 3 secondes. Les dégâts de contre-saufs se cumulent sur un même ennemi. Alors, chaque ennemi frappé par le 3ème coup augmente vos dégâts de 5 consens. Il joue bien avec poids de fureur. Allez, la voix des 1 000 points. Ouais. Il joue avec les dégâts sacrés. Mais marqué Feast of Fury, la première attaque d'un ennemi additionne 60% des dégâts de ma John Lee pendant 3 secondes. Ah ouais, je comprends pas. C'est sûrement pour la def, en fait. Ouais, d'accord. Ensuite, bon, pas en tournoyant avec vent intérieur, ok, voilà, souffle divin, et la mantra, tu m'as dit, on va l'enlever. Et donc, il joue avec le dash. Et le dash avec, donc, c'est vitesse fulgurante pour augmenter machin. Ensuite, en compétence passive, il joue avec inertie. Donc, tu vois un mec qui court comme ça ? Non. Il joue avec Ithar, Harmony, donc Harmony, c'est... Bon, alors, attends, on va mettre Ithar, ok. Après, il joue avec Unison. Ouais, Ithar, Unison. Je l'avais déjà, Ithar. Le truc de tout à l'heure, là, le... Ah, m'exalter, la boule bleue ? Non, le mec qui est de surcoté, là, en jaune, que tu avais tout à l'heure. Ah, prise d'initiative. Ouais, prise d'initiative, voilà. Ouais. Et le truc pour pas mourir, là, la tête de mort. Ah, la tête de mort, ok. Ok, d'accord. Ensuite, avec ça, donc moi, j'ai dit qu'il va falloir que j'aille me chercher le point et... C'est tout. On va aller chercher le point. On va aller... Déjà lui mettre toutes ses runes, là. Aspignot. C'est pas l'impression que ça fait des rigues à ça, dispo. Ah bah, c'est bon. J'ai... Ouais, j'ai été un aveugle. Putain, j'ai tous les items manqués sur moi, quoi. Mais je suis allé. Bon, là, du coup, tu m'as dit... On va mettre carte du piégé en attendant. Ouais, on a dit qu'on laissait ça comme ça parce que je n'avais pas... Ah, c'est ça. On retire. T'as dit, je joue avec la câblée, hein. On est d'accord. Mais je suis trop con, je joue sans gêne, quoi. C'est pour ça que je fais mes mains, il est en mousse, là. Je suis pas sûr d'y arriver. Je joue sans gêne, quoi. Par contre, donc tu m'as dit, du coup, il me faudra des bras sars, machin. Donc la câblée, gogote et pierre de pigeon. Ouais, accablé, gogote, c'est la gogote qu'il me faudra que je up. Et j'enlève donc Kiyoshiro pour mettre la ceinture de The Bilamo. On va la chercher. Ah, c'est un film, tout ça, je te jure. Bon, je vais réessayer. Je te jure pas faire des dégâts avec ça. Bon, alors, voilà, l'heure du crime. Bim, donc j'ai rien à reprendre sur lui, là. Ah, garde esprit, putain, c'est lui qui les a. Ça me semblait, c'est ça, c'était garde esprit qui me pouvait. Ouais, ouais, je les ai, ouais. Ah oui, putain, c'est lui. Ouais, coutou. Je les ai pas mis dans le corps, espèce de teubé. Si. Ouais, putain, j'allais dire, garde esprit, je les savais. Et peut-être que j'ai fait un mix des deux objets. J'ai pris d'un perso, j'ai mis des items d'un autre et tout. Non, ça, c'est vrai que c'est chiant, en fait, quand tu joues deux moines combattants. Alors, garde esprit, on les met là. Ensuite, là, tout nu, on la met là. Ensuite, ah, comment il s'appelle, là ? Putain, attends, t'as bien dit, on est bien d'accord, on a pas la frère, main gauche. C'est con, c'est con parce que... Non, main gauche, c'est à droite. Donc, quand tu ouvres ton inventaire, tu la mets à droite ? Non, à gauche. Voilà, c'est ça que je veux dire, tu la mets à gauche dans ton inventaire. Voilà, ouais. Ok. Et ce qui est assez con parce que mon cristalin, c'est lui en ancien. Donc, il se trouve en plus au maximum. Enfin, à 1%. Et il faut mettre une gemme dessus, t'as pas ce qu'il faut pour mettre une gemme dessus ? Si, si, t'inquiète, j'ai tout. Ensuite, là, du coup, je suis pas mal là. Ah oui, et en arme. Enfin, je veux dire, en passif au niveau des... Vengeance, augmenter le nom maximum. Il est trop juste pour du T12, il est trop juste. Pourtant, j'ai des bons items, mais... Ah, putain, bah oui, quel coup, pourquoi il... Ouais, j'ai compris pourquoi il veut pas jouer avec la Kyoshiro. Si, c'est ça, hein. Dans les armes, dans le cube, je mets donc l'arme Vengeance. Le vent de Vengeance. Non, il met le dragon volant. Le... Ouais, il met le dragon volant. Le... Le... Le pourpoint et l'anneau de grandeur royale. Ouais, le pourpoint, je l'ai vendu, mais... Moi, je pense que tu peux mettre un truc en entendant, mais... Bon, qu'est-ce que je peux mettre à la place, moi ? Les dégâts des compétences génératrices... Ah ouais, il joue, donc. Alors, donc, du coup, le kick, le vent, ok ? Le vent, qu'est-ce qu'il va faire ? On va là, il va faire comme ça, il va monter à mes 7 charges. Le vent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va souffler ! Je le perds tout le temps, le vent, en fait. Ah ouais, il faut que j'attaque, en fait. Oui, parce qu'en fait, la satire de Kyoshiro, elle t'évite ça. Tu le perds pas, en fait, le vent. Bon, ben, je remets mes gemmes, du coup. Attends, je vais vraiment inverser mes deux skills, parce que je me embrouille un peu, en fait. J'ai pas l'habitude de jouer. Bon, allez, moi je vais vous laisser là, les amis. Je vais couper le stream, donc je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc 9h30, 11h30. Allez, bonne journée, peace.